On va donc passer à la deuxième partie, qui s'appelle le temps des plateformes, pour une présentation des plateformes, des différentes plateformes. Je vais laisser la main à Inès, qui est une stagiaire avec moi, qui va prendre le relais pour les questions et tenir le temps de parole, qui va être très court, parce que c'est des présentations qui durent 15 minutes. Je vais laisser la plateforme de l'IHU ICANN avec M. Lechat, prendre la parole. Est-ce que M. Lechat peut allumer sa caméra ? Et voilà, vous devez me voir normalement ? Oui, c'est ça. Bonjour. Je lance la présentation de suite. Vous devez voir la présentation maintenant, si tout va bien. C'est ça. Super. Parfait. Je suis Délique Lechat, je suis le coordonnateur des plateformes de l'IHU ICANN, plateforme dont je vais vous parler avec plaisir dans les minutes qui viennent. L'IHU ICANN, on est situé principalement à la pitié salpétrière. On a un plateau clinique et huit plateformes techniques, que vous pouvez voir là, tout ensemble. Et ça représente normalement un ensemble complet et intégré pour la recherche translationnelle en cardiométabolisme. Ces plateformes sont ouvertes à la communauté ICANN, mais elles sont surtout ouvertes au-delà. Donc, n'hésitez pas à les contacter ou à me contacter. Les patients qui participent aux études cliniques prises en charge par notre plateau, ils peuvent avoir la chance de passer un IRM cardiaque sur notre tout nouveau IRM. Donc, elle est arrivée l'année dernière, mise en service en fin d'année à cause du Covid. Et qui est un IRM sola, 1,5 Tesla. C'est la deuxième en Europe de ce type. C'est les IRM qui sont fabriqués par Siemens, qui possèdent des antennes spécialisées pour les IRM cardiaques. La plateforme qui prend en charge ces IRM, c'est notre plateforme d'imagerie. Les responsables scientifiques sont Alborédeuil et Nadia Cachinvra. La responsable de la plateforme est Raula Boisuzi. Elle s'appuie sur deux ingénieurs et un technicien d'imagerie manipulateur de radio. Et au-delà de l'acquisition d'IRM cardiaque, on a une grosse activité d'analyse d'images. Donc, évidemment, des IRM cardiaques, qu'ils soient faits chez nous ou ailleurs. Avec du mapping de tissus, la mesure du flux sanguin, ce qu'ils appellent le 4D flow. C'est à la fois le 3D de l'IRM plus le flux au cours du temps, la spectroscopie, mais aussi l'analyse quantitative de la graisse abdominale avec un logiciel dédié et maison. Avec un autre logiciel en cours de validation, on devrait pouvoir faire du mapping sur le foie. Et on a aussi une activité d'analyse d'images de scanner. Voilà, ça c'est l'ensemble des activités de notre plateforme d'imagerie. J'aimerais préciser que notre IRM cardiaque est dédié à la recherche, 100% à la recherche. Donc, on a pas mal de créneaux, ce qui est particulièrement pratique pour les études cliniques. Les échantillons des patients de nos études cliniques sont techniqués et conservés par notre CRB, qui est doublement certifié ISO 9001 et NFS 96900, qui est la certification française pour le CRB. Ceux-ci, grâce au travail de l'équipe, dont la responsable est Sarah Cipriani. L'équipe est constituée de deux techniciens. Enfin, il y a un troisième qui est en cours d'encrutement. On a 10 congélateurs moins 80, 2 congélateurs moins 150, dont les températures sont surveillées de manière électronique. Et on participe à des astreintes le week-end, pour s'il y a un incident, une remontée de température de l'un de ces congélateurs. En termes d'activités, c'est l'activité classique d'un CRB, collection des échantillons, préparation de ces échantillons, conservation. On a aussi une activité d'extraction d'acide nucléique. Et puis, bien entendu, on met à disposition les échantillons, soit pour l'étude, soit pour d'autres collaborations. Et on peut aussi servir de biobanque centrale pour des études cliniques qui n'auraient pas lieu à la Pitié, ou qui n'auraient simplement pas lieu à l'ICAN. C'est le cas, on est déjà de nos biobanques sur trois études, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a une plateforme plutôt cellulaire qui est dédiée au foie, qui est située à la faculté de Saint-Antoine, dont la responsable scientifique sont Chantal Ousset et Philomena Cantil. La responsable est Linda Oujian. Elle s'appuie sur une technicienne et actuellement une étudiante en M2. On a souvent des étudiants de master qui passent sur cette plateforme. Alors, cette plateforme, elle travaille sur le foie. Et grâce au service de chirurgie de professeur Scaton à la Pitié-Captrière, on a accès à des petits morceaux de foie humain, que vous pouvez voir ici, qui nous permettent d'isoler différents types cellulaires. Bon, évidemment, les hépatocytes, mais aussi des myofibroblasts et les cellules de Kupfer. On a souvent accès aussi aux cellules biliaires. Donc ça, on en fait des cultures cellulaires. Et la plateforme est capable de réaliser des tranches de foie. Donc, vous voyez le processus ici. Donc, c'est toutes petites tranches de foie qui vont rester fonctionnelles jusqu'à 72 heures. Ça, on peut soit mettre à disposition ces cellules ou ces tranches de foie auprès de nos collaborateurs ou nos clients. On peut aussi réaliser un certain nombre de prestations internes avec une spécialisation sur les tests liés à la fibrose et à la stéatose. Et enfin, on est en train de développer un modèle de sphéroïde 3D qui combine pour l'instant les hépatocytes et les myofibroblasts. Vous pouvez voir ça ici. Donc, ça, juste en lumière normale et en fluorescence, on voit. Vous avez en vert les hépatocytes et en rouge les myofibroblasts. L'idée, c'est d'avoir des organoïdes qui resteraient fonctionnels un peu plus longtemps que les 72 heures. Linda vise une semaine, si je ne me trompe pas. Donc là, on est en cours de milieu de développement, je dirais. Une autre plateforme cellulaire de l'IHF Ican, c'est notre plateforme IPS. C'est le responsable scientifique Eric Villard. Le responsable Vincent Fontaine, qui s'appuie sur deux assistantes ingénieurs. Les activités de cette plateforme, à part bien sûr de la récupération des cellules somatiques. Ça peut être notre CRB qui intervient sur cette étape d'ailleurs. Ensuite, la génération de lignées IPS par reprogrammation avec le virus de Sandai. L'édition génomique de ces clones IPS ou des clones IPS commerciaux ou des clones IPS de nos clients via le système CRISPR-Cas9. Après, il y a tout un tas de vérifications de qualité de ces clones qui sont ensuite conservés à moins 150. Mais la grosse activité de la plateforme, c'est la différenciation des IPS et la caractérisation des cellules obtenues en type cellulaire liées au cardiométabolisme. Donc évidemment, les cardiomyocytes, mais aussi adipocytes et hépatocytes, ainsi que les cellules endothéliales. Et la caractérisation de ces cellules se fait en partie sur notre plateforme d'histométrie, dont la responsable est Florence Deknuit, qui s'appuie sur une ingénieure d'études. Les activités de cette plateforme sont à la fois classiques avec l'analyse électricillulaire par symétrie en flux. On dispose aussi d'un multiplex qui permet de faire tout un tas d'osages, vous connaissez, en cytokines et en métabolites, dans un environnement L2, bien sûr. Et la plateforme peut intervenir en termes de support dès l'établissement du projet, au niveau de la préparation d'échantillons et l'optimisation des protocoles liés à la préparation de ces échantillons. Et puis évidemment, le design des panels de cytométrie et puis l'interprétation des résultats. Elle organise aussi des formations théoriques et pratiques en cytométrie, ainsi qu'en préparation d'échantillons. Pourquoi pratiques ? Parce qu'on a deux trieurs, dont l'un, le S3 de Biorad, est disponible en autonomie, après que les utilisateurs aient suivi la formation théorique et pratique. Un analyseur de Milteni qui est lui aussi disponible en autonomie, toujours après cette formation. Et puis comme je vous le disais, on a accès à un multiplex. Juste pour finir, j'aimerais signaler qu'il y a un pipeline qui est assez actif entre notre plateforme de cytométrie et la plateforme de séquençage single cell de l'ICM, dont vous entendrez parler bientôt, si je ne me trompe pas. Enfin, une partie de ces cellules triées peuvent aussi finir sur nos deux plateformes de métabolomique et lipidomique, dont les responsables scientifiques sont Anatole Contouche pour la partie lipidomique, Philippe Lesnick pour la partie métabolomique, le responsable lipidomique c'est Marie-Lombe, le responsable métabolomique c'est Frédéric Choux. Ils s'appuient sur un data scientiste et une technicienne, ainsi que sur trois spectromètres de masse, un LC-MS, une UPLC-HRMS et une GC-MS. Au-delà de la métabolomique et l'épidémie sur les cellules triées, ils travaillent sur tous les types de matrices biologiques possibles, sans urine et un certain nombre de tissus. Ils ont aussi parfois travaillé sur des choses un petit peu plus exotiques. Il y a trois types d'approches sur ces deux plateformes. Une approche ciblée pour les voies métaboliques, là on a une spécialité, c'est pas uniquement ça, mais on est spécialisé sur les métaboliques dérivées du microbiote. Vous avez la liste ici, les acides gras courtes chaînes, les vitamines B, les métabolismes de la choline, stanol, phytostérol. On a une approche de plutôt profilage avec un peu plus de 500 espèces de lipides, il y en a d'autres qui sont en cours de développement. Et au niveau métabolique, c'est profilage, c'est sur les acides aminés, les phénols, méthylamines, indoles, acides carnitines et acides biliaires. Là, c'est tout récent, les acides biliaires. Et enfin, on peut aussi avoir une approche complètement non ciblée et de découverte pour la douleur de biomarqueurs. Donc ça, c'est en métabolomique sur l'ALCHRMS. Et on se base sur des données locales avec plus de 700 métabolites. Et puis bien sûr, sur les bases de données publiques qui contiennent environ 43 000 entités chimiques et leurs métadonnées. Et puis, c'est tout. Je suis allée un petit peu vite, je suis désolée, mais je serais ravie de répondre à vos questions. Vous pouvez avoir un peu plus de détails sur les plateformes, sur le site de l'Institut. Et il ne faut pas hésiter à me contacter directement par e-mail et je vous mettrai en contact avec les différents responsables de nos plateformes. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Du coup, est-ce que vous avez des questions ? Oui, excusez-moi, j'ai une petite question. C'est Antoine Mouchir. Je voulais savoir si au niveau de la plateforme d'IPS, il y avait un soutien ou du moins une aide pour les collaborations, pour les contrôles isogéniques. Alors, on a une collection de contrôles sur les cardiomyocytes. Donc, on a une collection de cardiomyocytes mutés, enfin, issus de patients possédant un certain nombre de mutations. On a des contrôles sur les cardiomyocytes. Et Vincent est en train d'établir un certain nombre de contrôles sur les cellules endothéliales. Donc, ça, c'est, voilà, en termes de contrôles basiques. Et pour les contrôles isogéniques, c'est l'utilisation de l'édition génomique CRISPR-Cas9. Donc, on peut réintroduire une séquence sauvage sur une cellule qui possède une mutation et inversement. Donc, ça, c'est tout lié, ça, c'est vraiment lié à l'édition génomique via CRISPR-Cas9. Je ne sais pas si je réponds correctement à votre question. Oui, donc, c'est-à-dire que si on a besoin d'un contrôle isogénique, on peut venir discuter avec vous en amont. Tout à fait, oui, oui. On peut travailler sur des… Si vous avez déjà les clones IPS, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de partir dès la première étape, évidemment. Merci. Pas de souci. Dans le chat, il y a une question pour… Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. Oui, oui. Donc, il y a une question à propos des tarifs. Est-ce qu'ils sont disponibles quelque part ? Alors, ça dépend des plateformes. Pour les plateformes où les tarifs sont faciles à établir, ils sont sur le site de l'Institut. Et pour les plateformes où c'est un peu plus compliqué, je pense par exemple à métabolomique, lipidomique, IPS, enfin la majorité en fait, là, les tarifs sont à discuter en fonction du travail. Mais pour la cytométrie, les tarifs sont affichés de même que pour le CRB. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la suite ? Tout à l'heure, avec les plateformes de l'ICM et Alexandra Offray. Bonjour. Je vais me permettre de partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Est-ce que vous voyez bien l'écran ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité pour l'Institut du cerveau de présenter les plateformes. Je remplace au pied levé Bassem Hassan, directeur scientifique de l'Institut, qui n'a pas pu faire la présentation aujourd'hui. Je suis Alexandra Offray, directrice des affaires scientifiques et médicales. Je vais vous donner une overview assez rapide des plateformes de l'Institut. Évidemment, pour toute question, vous aurez les contacts et les sites à la fin pour pouvoir contacter les responsables scientifiques et opérationnels des plateformes. Je vais démarrer sur cette diapo parce que je pense que c'est un peu la diapo d'introduction de l'Institut. Mais je pense que c'est toujours utile de rappeler un petit peu l'environnement de l'Institut du cerveau. Au sein de la PIESL Pétrière, on a différents axes qui sont aussi importants pour l'axe technologique que sont les plateformes, puisqu'on collabore avec un écosystème qui est assez large entre chercheurs, cliniciens, ingénieurs. Également, on a un environnement de start-up assez important avec un incubateur maintenant qui se répartit sur trois sites. Et puis, des collaborations internationales également. Je pourrais en reparler sur les réseaux technologiques de plateforme qu'on est en train de mettre en place. Nous sommes bien sûr très impliqués dans la formation au niveau de Sorbonne Université. Comme mes collègues peuvent être impliqués dans des masters de recherche ou dans des licences, nos plateformes sont également extrêmement présentes, notamment dans un master dédié aux maladies neurodégénératives, pour des interventions sur des UE, sur les nouvelles technologies. Et puis, effectivement, on est amené à développer des produits que l'on voudrait, en tout cas, et des propositions technologiques made at ICM par l'intermédiaire de financements qui sont purement technologiques au niveau de notre plateforme. Les plateformes de l'Institut ont été regroupées autour de dix axes principaux, avec dans certaines plateformes, ce qu'on appelle, nous, des sous-plateformes, qui spécifient des besoins techniques et technologiques très particuliers. Je vais vous donner une overview très rapide, une diapo par plateforme. Vous avez déjà entendu parler de la plateforme séquençage-génotypage aussi par nos collègues d'ICANN, sur lequel, effectivement, on a des collaborations dédiées au séquençage-génotypage aussi au débit. Une plateforme de vectorologie, une plateforme dédiée à la culture cellulaire, cellule IPS, et un axe très particulier lié à l'électrophysiologie. La plateforme d'histologie, la plateforme de microscopie photonique-électronique, l'animalerie avec de l'exploration qui concerne différentes espèces. On a également une plateforme de data management et d'analyse bioinformatique sur l'Institut du cerveau. Un centre dédié à l'exploration fonctionnelle humaine sur le centre de neuroimagerie qui regroupe différentes techniques. Prism, qui est une plateforme particulière et dédiée aussi aux sciences cognitives et à l'étude des interactions sociales. J'y reviendrai un petit peu plus. Et la biobanque ADN et cellule, qui est effectivement un tissu simulaire. Je vais faire un premier focus sur l'organisation de ces plateformes et remercier les personnes qui sont en charge et qui dédient leur temps au niveau de ces plateformes avec des équipes extrêmement spécialisées. Donc, pour toute question, n'hésitez pas à vous retourner vers les directeurs opérationnels. J'ai indiqué également les noms des directeurs scientifiques qui sont effectivement également aussi souvent chercheurs et qui ont une charge de travail non négligeable et qui s'investissent aussi. Et nous avons aussi organisé les plateformes de l'Institut autour d'un comité d'experts, donc des comités d'experts représentés par les populations de chercheurs et cliniciens pour être sûres que les plateformes répondent bien à un besoin aussi dans le périmètre, mais aussi en dehors du périmètre et des collaborations. Donc, les plateformes sont ouvertes à différents types d'interlocuteurs, comme je disais, bien sûr, sur le périmètre institut, mais également des collaborations externes, voire aussi des prestations industrielles avec une implication forte dans la formation, comme je le disais. Donc, je remercie encore toutes ces personnes pour leur investissement. Je vais faire un premier focus sur la plateforme ADN et de cellules qui est dirigée par Sylvie Forlani, qui est également labellisée. Je ne vais pas revenir sur toutes les normes au niveau des biobanques, mais il y a un processing, en tout cas depuis le consentement du patient, le process de l'échantillonnage, la réception, et ensuite, bien sûr, la mise à disposition des échantillons avec une banque, des processus qualité en place pour pouvoir répondre à la communauté scientifique. Donc, cette banque, en termes d'échantillons, est bien sûr dédiée aux neurosciences, aux maladies neurologiques, donc regroupe un certain nombre aussi de pathologies. Mais donc, pour tout détail et toutes questions, je vous inviterai également, bien sûr, à contacter Sylvie et aller sur le site web, qui est extrêmement bien détaillé aussi maintenant, puisqu'on a mis cela en place. Donc, voilà pour cette première plateforme. Je vais passer assez vite parce qu'il y en a pas mal, et j'ai un quart d'heure si on veut laisser la place aux questions. Donc, comme je le disais, c'est dédié aux maladies du système nerveux, bien entendu, avec des processus qualité en place. Ensuite, je vais faire un focus sur la plateforme de séquençage génotypage, qui est dirigée par Yannick Marie, et donc en collaboration avec Stéphanie Bollac, qui est directrice scientifique de cette plateforme, qui a mis en place un pipeline de séquençage fort, avec maintenant des approches, bien sûr, single-cell RNA, donc des services également pour le génotypage de l'animal en lien étroit avec l'animal réussi. Donc, il peut y avoir, bien sûr, des formations utilisateurs ou des prestations, bien sûr, à façon, et des échanges avec les scientifiques qui ont des questions, bien sûr, particulières. Ce qui est indiqué en bas de la diapo, c'est le pipeline, en fait, que Yannick, au niveau de la plateforme, a mis en place, puisqu'il a mis en place également une collaboration très forte avec notre plateforme de bioinformatique et data analyse, dirigée par Lars Urgensen, qui est arrivée maintenant il y a à peu près un an pour la plateforme, avec un pipeline d'analyse. Le stockage, bien sûr, est donné en lien avec notre DSI sur la partie scientifique et la partie génotypage avec l'animalerie. Donc, la transition avec cette plateforme, qui s'appelait peut-être par le passé, peut-être que ça vous dit quelque chose, qui était la plateforme Iconics, qui a changé de nom très récemment avec l'arrivée de Lars Urgensen, puisqu'il y avait un focus très fort sur la bioinformatique et les Omics sur cette plateforme en termes de pipeline d'analyse. Mais cette plateforme, qui est composée maintenant d'ingénieurs, est donc focalisée également sur des analyses multimodales de données, une partie biostatistique, une partie data management, qui va plus largement et plus loin que les Omics, bien sûr ouverts avec des discussions à façon avec les scientifiques en termes de projets. Ils peuvent être également impliqués sur des demandes de subvention ou des grandes et bien sûr répondre à des demandes externes. À savoir que c'est une plateforme qui a été extrêmement dynamique en termes de mise en place de formation sur la bioinformatique, puisque c'est un besoin pour des non-experts et non-spécialistes. Donc, des formations sont ouvertes, bien sûr, en interne, mais aussi à l'externe pour tout type d'analyse et type d'approche technique. La plateforme CELIS, qui est notre plateforme de culture cellulaire, qui est en regroupé sous trois pôles. Donc, le premier pôle qui est dédié à de l'électrophysiologie sur cellules. Donc, cette partie est dirigée par le docteur Karine Dahl, qui a également une longue expérience de screening en industrie pharmaceutique et qui a mis à disposition un service assez simple au départ, puisque l'idée était de pouvoir mettre à disposition un service d'électrophysiologie comme du patch clamp sur culture de neurones pour des chercheurs ou des équipes de recherche qui n'étaient pas spécialisées en électrophysiologie ou qui n'avaient pas d'électrophysiologie dans l'équipe. Donc, depuis, cette plateforme s'est largement développée et étendue depuis des tranches de cerveau. On est aussi en train d'explorer la partie tissu humain, mais on peut également travailler sur des modèles animaux comme le zebrafish. Et donc, Karine et son équipe aident depuis le design expérimental jusqu'à la formation des étudiants et à l'analyse de données. Donc, je vous invite également à voir ces travaux parce que ça a été déjà récompensé par des belles publications. Et vraiment, on voit que l'impact de cette plateforme pour des non-spécialistes d'électrophie a pu aussi avoir un impact fort sur les recherches. La partie Célice pure avec la culture cellulaire, des approches d'imagerie, de screening, de molécules aussi qui sont gérées par David Agbar et Laetitia Strel sur cette plateforme. Et puis, on a également une plateforme IPS sous la houlette de Delphine Bolle qui est chercheuse spécialisée sur la SLA dans l'équipe sur le management des IPS avec deux ingénieurs de recherche qui travaillent avec elle. Nous avons aussi un projet pour la mise en place de structures comme les organoïdes maintenant sur cette plateforme. La plateforme Istomix qui est dirigée de main de maître par Annick Prigent et en direction scientifique Benoît Delatour, avec un espace qui est dédié depuis la préparation des échantillons, conseils aux utilisateurs internes et externes toujours, des approches d'histologie avec la mise en place, par exemple, de la technique Clarity et Disco en lien avec une équipe de recherche qui est l'équipe de Nicolas Régnier qui est spécialisée en imagerie et sur cette technique de clarification. Donc, des nouvelles techniques aussi qui ont été apportées sur cette plateforme sur ces dernières années et bien sûr, jusqu'à tout ce qui est aspect microscopie, à savoir qu'Annick a mis également en place des approches d'analyse automatisée avec des experts d'intelligence artificielle et notamment des liens avec des chercheurs et maîtres de conférences de Sorbonne Université. Donc, bien sûr, également à votre disposition si vous avez des demandes spécifiques en termes de manipulation de tissus, donc c'est assez vaste en termes d'espèces comme vous pouvez le voir sur la diapo, donc souris rases et bras fiches et puis du tissu post-mortem. ICM Quant qui est notre plateforme dirigée par Basile Gorjenkov et en direction scientifique Frédéric Darius, également chercheur à l'Institut, donc sur des approches de microscopie qui sont assez larges depuis la microscopie électronique, microscopie light sheet, microscopie fluorescence qui sont également assez classiques. Et donc là, on va également depuis le projet de recherche initial jusqu'à ensuite des approches d'analyse d'imagerie qui sont en train de se mettre en place en termes de pipeline, notamment en lien également avec la plateforme Histomics que j'ai présentée précédemment. Et avec une équipe de nombreux ingénieurs et techniciens également à disposition, à votre disposition pour échanger sur d'éventuels projets. La plateforme de vectorologie qui a changé sa configuration depuis deux ans qui est dirigée par Philippe Ravassar, qui est également aussi impliquée sur la plateforme d'animalerie. J'y reviendrai juste après. Donc, il est également à disposition pour mettre en place des dispositifs et des vecteurs viraux à façon en fonction des projets, également ouverts vers l'extérieur, qui ont un large set et collection maintenant de structures et de constructions disponibles. Ils ont également implémenté des process qualité. Je ne l'ai pas mentionné, mais comme d'autres plateformes, nous sommes évidemment impliqués beaucoup dans des aspects d'approche qualité et de normes de certification ISO, notamment la vectorologie, la plateforme de séquençage et génotypage, qui ont été les premiers à réaliser ces certifications. La plateforme Phenoparc est une plateforme qui est réellement très vaste, avec différents types d'espèces qui sont étudiées et utilisées par les chercheurs de l'Institut et à l'extérieur. Donc, on a une plateforme Zébraphie, on a un espace dédié aux xénopes, souris, rats et primates non humains, avec des salles également qui sont dédiées à des explorations fonctionnelles et techniques qui sont très particulières en termes d'analyse de comportements couplés par exemple à de l'optogénétique ou des processus d'électrophysiologie. L'équipe fait également beaucoup de conseils sur des projets de recherche éventuels, sur de la chirurgie, qui sont également à disposition pour échanger sur des projets, sous la responsabilité de Philippe Ravassar à l'heure actuelle et des sous-responsables de zones et de structures dans cette animalerie Phenoparc. Je vais faire un focus sur la plateforme Prism, qui est peut-être un peu moins connue de tous puisqu'elle est assez spécifique et répond à un besoin en termes de neurosciences cognitives. Donc, c'est une salle d'exploration fonctionnelle qui est organisée de la façon suivante, ce qu'on a appelé une salle de classe, une salle de sport et un espace qu'on va dire qui va ressembler à un salon tel que vous pourriez l'avoir dans votre maison avec votre canapé, mais qui répond à un besoin spécifique de recherche. Je vais me focaliser sur deux exemples. Typiquement, la salle de sport peut répondre à un besoin de projet de recherche comme l'équipe de Mathias Pessiglione qui s'intéresse à la fatigue mentale. On a des collaborations notamment avec des centres externes pour des sportifs de haut niveau pour comprendre quel est le processus de fatigue mentale qui peut s'installer chez ces sportifs, avec différentes mesures en termes d'exploration physiologique qui sont mises en place. Et puis, je vous donnerai un deuxième exemple sur ce qu'on a appelé la Living Room qui est en fait un espace avec du tracking très spécifique physiologique pour des sujets sains ou des patients pour détecter des phases d'apathie. Donc, on va dire, pour résumer de façon très naïve, une sorte de base boom de motivation. Donc, cette salle est dédiée avec également des box expérimentaux et des approches de réalité virtuelle pour répondre à des questions aussi très spécifiques et particulières en termes de projets de recherche. Donc, bien sûr, avec un impact sur des projets en neurologie comme en psychiatrie, mais vous le voyez aussi pour des problématiques qui peuvent toucher des sportifs de haut niveau et comprendre comment s'installe cette fatigue mentale. Donc, je voulais faire un focus un peu plus particulier puisqu'elle est peut-être moins évidente. Et puis, je finirai par une plateforme, donc pas des moindres, qui est une des plus importantes en termes de surface avec l'animalerie au niveau de l'Institut du cerveau, qui est dirigée par Éric Bardinet en responsabilité opérationnelle et le professeur Stéphane Leherissi, qui a également un rôle en neuroradiologie sur l'hôpital Pitié-Salle-Pétrière. Donc, le CENIR, la plateforme de neuroimagerie, est en fait regroupée autour de six pôles très importants avec des mesures d'exploration fonctionnelles qui sont très diverses. Alors, tout d'abord, l'approche IRM avec deux IRM 3T à disposition, une IRM Prisma et l'IRM Verio. Donc, une équipe dédiée qui accompagne également pour mettre en place les projets, l'acquisition des projets de recherche avec des questions plein spécifiques, des techniques d'approche de diffusion ou de métabolite. On a des sujets aussi autour de projets de recherche qui se développent de plus en plus sur cet aspect-là. La plateforme Petit Animal, dirigée par Alexandra Petier, avec l'implication de Mathieu Santin également pour faire du screen, et donc une équipe dédiée sur ces approches techniques. Le CENIR Petit RM, alors même s'il n'est pas localisé au niveau de l'Institut de la cerveau, c'est important de le signaler aussi sur le site, puisqu'on a des allers-retours très forts avec ce pôle et cette équipe dans ce service. À savoir qu'il y a aussi des ingénieurs qui peuvent conseiller et mettre à disposition du savoir pour mettre en place des projets de recherche. La MEG-EG également, c'est une plateforme de pointes technologiques qui est connue et reconnue sur le site de la PIESA Petrières, dirigée par le docteur Nathalie Georges, qui est également directrice de recherche CMRS, avec des équipes de recherche dédiées, notamment Laurent Gville. Pour citer un exemple, ils sont par exemple en train de mettre en place des approches d'interface cerveau-machine avec le docteur Fabrizio Ficofalani sur des tâches expérimentales et comportementales pour des récupérations de patients avec des AVC, par exemple. On a également la plateforme SEMIR PANAM, qui est en fait une plateforme de marche qui peut être dédiée pour la détection des pistages de troubles de la marche avec des problématiques en neurologie comme des troubles Parkinson ou dystonie, donc plateforme co-dirigée par le professeur Marie-Laure Velter. Et enfin, l'approche stéréotaxie dirigée par Sarah Fernandez-Vidal pour des localisations anatomiques et positionnements d'électrodes, notamment dans des stimulations cérébrales profondes, avec un atlas qui a été développé sur site. Et je terminerai, parce que je vois que le temps passe, pour les quelques questions. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, il a été développé très récemment, et c'est peut-être un peu passé inaperçu avec la pandémie, des nouveaux sites de plateforme. Donc, c'est des mini-sites de plateforme. Bien sûr, vous pouvez aller sur le site institutionnel de l'Institut du cerveau pour avoir des informations. Mais des sous-mini-sites pour chacune des plateformes ont été développés. Donc, j'ai mis quelques exemples. Vous avez l'acronyme de la plateforme, et vous pouvez le retrouver sur l'Institut du cerveau avec la présentation des équipes, des services dédiés. Donc, voilà, n'hésitez pas à contacter les équipes qui sont à disposition pour, bien sûr, échanger des projets de recherche, voire même mettre en place des collaborations sur site, puisqu'il y en a beaucoup qui existent déjà. Et ce n'est pas forcément connu, mais voilà, n'hésitez pas. Et je vous remercie pour votre attention. Je prends des questions avec plaisir. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou en prise de parole ? Non, apparemment. Donc, ce sera par mail avec vos contacts. On peut passer à la suite avec Antoine Mouchière pour l'UMS 37. Bonjour. Je vais vous présenter les activités de l'UMS PASS. Donc, PASS, c'est pour la production et analyse de données en sciences de la vie et en santé. Et donc, lorsque l'on passe à la diapositive suivante. Donc, juste une micro historique de la création de la plateforme. Donc, depuis 2014, il y a eu la création des UMS à Sorbonne Université. Et donc, l'UMS 37 a vu le jour en tant qu'entité indépendante en janvier 2019. Et depuis le janvier de cette année, nous sommes rattachés à la faculté de médecine de Sorbonne Université. C'est une particularité, mais c'est une particularité importante. Donc, diapositive suivante. Donc, voici un petit peu l'organigramme de la plateforme. Donc, je sais qu'il y a des gens qui présentent ça à la fin. Moi, je présente ça tout au début. Donc, sur la plateforme, il y a une direction qui est partagée entre moi, Stéphane Aubert et Nadege Meunier-Brunel. À la fin, en termes d'administratif, de management et de direction. Et l'UMS passe à trois entités bien définies. Donc, je vais aller dans la granularité plus tard. Mais donc, il y a la plateforme de génomique et protéomique que l'on appelle P3S, la plateforme de cytométrie CYPS et le centre de ressources biologiques à Saint-Antoine. Avec donc, dans chaque entité, un directeur ou une directrice scientifique et des directeurs opérationnels et administratifs avec le déroulé que vous pouvez voir sur l'organigramme. Donc, sur la diapositive suivante. Donc, une aussi des particularités de l'UMS passe, c'est qu'elle est située géographiquement sur deux entités bien séparées. Donc, il y a le centre de ressources biologiques qui se trouve à Saint-Antoine. C'est le petit point en vert. Et puis, donc, la plateforme P3S et CYPS qui se retrouve, elle, sur la pitié salpétrière, sur les bâtiments au niveau du boulevard de l'hôpital, au 91 pour P3S et au 105 pour CYPS. Donc, ça, c'est pour vous donner un petit peu la localisation géographique. Et sur la diapositive suivante, vous avez un petit peu la précision de chacune de ces plateformes. Donc, le CRB, le centre de ressources biologiques, qui est un membre de l'infrastructure nationale et européenne des biobanques, qui est le seul CRB qui est actuellement partenaire du réseau européen de recherche clinique. Et donc, elle a les labellisations ad hoc. Donc, la plateforme de cytométrie CYPS, c'est une plateforme qui est experte en cytométrie de masse. Elle a le seul cytomètre actuellement en flux de niveau en L2 à Sorbonne Université. Et elle s'est dotée du premier imageur en cytométrie de masse en Ile-de-France, avec la technologie d'Hyperion. Tout ça, ça va devenir beaucoup plus fluide par la suite. Et donc, il y a la plateforme de P3S, plus communément appelée post-génomique de la Pitié-Salvêtrière, qui réunit à la fois la génomique et la protéine omique sur un seul et même site. Donc, c'est la seule plateforme qui est académique et qui possède la technologie de puces ADN de type Illumina, qui est ouverte en Ile-de-France. Et elle vient d'acquérir là également une technologie de pointe avec le premier spectromètre de masse à haute sensibilité de type TeamSTOF. Donc, sur la diapositive suivante. Maintenant, je vais un petit peu vous parler de la P3S. La P3S, comme je vous l'ai dit, elle a deux niveaux de compétences, la génomique et la protéomique. Donc, vous voyez les personnes responsables de ces activités. Et elle a également une particularité, c'est la mise à disposition d'un service commun, donc d'un certain nombre d'équipements pour justement faciliter le travail de collaborateurs qui le souhaitent. Donc, sur la diapositive suivante, lorsque l'on parle de P3S, c'est ce que je vous ai dit, il y a la génomique et la protéomique. Il y a 36% d'ouverture des projets qui sont hors SU, avec une part non négligeable vers le privé. Non négligeable parce qu'elle est variable, elle peut être plus que ça, mais avec le Covid, on a eu aussi, comme beaucoup de plateformes, des soucis à ce niveau-là. Elle est labellisée comme il se doit. Et ici, vous avez une belle photo du Teamstuff, avec les investissements ad hoc et les projets qui sont également ouverts vers l'extérieur, avec déjà des publications qui valorisent la technologie. Sur la diapositive suivante, je vous présente la plateforme Illumina. C'est ce que je vous ai dit, elle est unique. C'est la puce de type BitStation. Sur ce type de plateforme, vous pouvez faire soit du génotypage avec des études de type Genome-Wide Associated Studies, les GWAS, mais également étudier le méthylome et tout ça sur du high throughput content avec des plaques à 96 puits et toutes les différentes étapes sont robotisées. Et il y a un soutien fort du personnel de la plateforme pour justement accompagner les collaborateurs sur ce type de projet. La diapositive suivante, on a également à la P3S acquis la technologie nanoport de type Mignon, on va dire, qui permet le séquençage de lecture longue. Alors ça, ça ne parle pas beaucoup à des gens, mais lorsque vous regardez les applications, ça peut faire tilt dans pas mal de têtes. Donc, c'est le séquençage de génomes entiers, de régions ciblées, mais également tout ce qui est métagénomique, le transcriptomique et l'épigénomique. Donc, il y a une puissance de frappe relativement importante avec cette technologie. Et actuellement, il y a plusieurs projets qui sont en cours, des projets pilotes ou des projets plus avancés, avec le séquençage de génomes entiers pour un certain nombre de bactéries et de parasites, et donc tout ce qui est métagénomique. Avec la diapositive suivante, comme je vous l'ai dit, à la génomique, et l'autre versant, c'est la protéomique, avec en juillet, il y a trois ans, de l'installation du TeamSTOP type pro, qui est la particularité, c'est donc de coupler le LCMS au MS, et c'est le premier qui a été installé en France, donc c'est un peu une fierté. La particularité de cet appareillage, c'est de permettre une très forte sensibilité avec une rapidité d'acquisition des échantillons et une très haute résolution. Et sur la diapositive suivante, lorsque l'on vous parle de cette technologie, il y a un certain nombre d'applications qu'il faut avoir en tête. Si vous appuyez encore, vous allez voir les différentes applications. C'est l'identification de protéines, avec la particularité, c'est d'avoir un faible échantillonnage de départ, l'analyse des modifications PTM post-traductionnelles, une quantification qui est toute relative avec du label free, une quantification ciblée qui est absolue, analyse d'isoforme par gel 2D, waste and blood, et tout ce qui va avec, avec de la micro-dissection, de la faible abondance d'échantillonnage de départ. Donc vraiment, c'est une machine qui répond aux exigences actuelles des projets de recherche des collaborateurs. Avec la diapositive suivante, diapositive en cours, passons à la diapositive suivante. Et donc, je vous ai dit, une des particularités de P3S, c'est également de mettre à disposition un certain nombre d'équipements. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous les avez ici. Et en nous contactant par e-mail, que ce soit soit moi, soit le site de P3S, vous pouvez donc avoir un listing complet de ces équipements. Et vous verrez, c'est très simple. Ensuite, il faut s'inscrire. Et c'est vrai que ça répond, là encore, aux besoins courants des collaborateurs et des différentes équipes de recherche. Donc, diapositive suivante. Donc maintenant, P3S, je vous l'ai présenté. L'autre plateforme, c'est la plateforme de cytométrie SIPs. Donc cette plateforme-là, en fait, elle a commencé à être mutualisée en 2006 avec l'achat en 2014 du cytomètre de masse type Sight of 2 qui ensuite a été upgradé avec type Helios. Il y a également le trieur qui a été acheté entre-temps. Et tout récemment, comme vous pouvez le voir sur les dates, il y a eu l'achat du cytomètre de masse de type Hyperion. Et tout récemment, là encore, vous savez, en cytométrie, en fait, il y a la masse, il y a le flux, mais le flux est dépendant des flux eurochromes. Et donc, pour répondre, là encore, aux besoins croissants des différents projets de recherche, la plateforme a acquis la technologie de cytométrie type Spectral qui permet, là encore, de s'affranchir d'un certain nombre de problèmes et de désavantages du flux avec un certain nombre de flux eurochromes bien définis. Donc, on a, je pense, sur SIPs, la force de frappe et la capacité de s'adapter aux différents projets de recherche. Donc, c'est une plateforme qui est experte en cytométrie de masse, donc qui est reconnue à l'étranger de manière, voilà, hands-up. Donc, elle a, là encore, un certain nombre de projets qui sont ouverts en dehors de Sorbonne Université. La directrice de la plateforme, donc Catherine Blanc, est la présidente de l'Association française de cytométrie. Et donc, il y a fréquemment la formation de personnel pour l'appareillage. Diapositive suivante. Donc, voilà. Donc, là, ici, en fait, ça représente un petit peu les différentes possibilités que vous avez sur SIPs. Et encore une fois, donc moi, je suis également en parallèle un utilisateur puisque je dirige une équipe de recherche INSERM à l'Institut de biologie. Et donc, je sais que, voilà, c'est quelque chose que l'on utilise très, 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 très fréquemment, notamment l'hypérion avec la cytométrie de masse en I majeur qui permet d'avoir sur des coupes de tissus les différentes populations cellulaires. OK. Donc, la troisième, le troisième entité. Ah oui, donc voilà. Donc, ça aussi, ça, c'est pour vous montrer un petit peu la production d'excellence de SIPs avec cette année, avec la période COVID, en fait, des gros projets qui ont atterri dans le pipeline de SIPs avec deux papiers dans Science. OK. Donc, ça, c'est la troisième entité qui est donc le Centre de ressources biologiques, qui est, lui, localisé à Saint-Antoine, donc qui est ouvert à 44% aux industriels parce que, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est une plateforme qui permet donc l'échantillonnage au niveau des essais cliniques. Elle est labellisée comme il se doit. Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est le seul partenaire du réseau européen de recherche clinique Partners F-CREEN. Donc, là encore, il suffit de nous contacter pour avoir accès aux différentes bases de ressources biologiques de cette plateforme. Sur la diapositive suivante. Voilà. Donc, c'était un petit peu l'overview global pour faire court des différentes technologies présentes sur P3S. Donc, si vous avez un besoin, une question, voici un petit peu les contacts, donc le mien et puis des différentes entités de l'UMS Pass. Et surtout, n'hésitez pas parce que c'est une plateforme qui vraiment permet de faire un conseil et une expertise en amont de vos projets qui aident à l'interprétation des données qui sortent des pipelines des différents projets, participation à la rédaction des articles et également partenaire des différents appels d'offres. Et donc, là, on va tout récemment, ça, c'est tout frais, ça sort du four. On va se doter également d'une entité de bioinformatique et de biostatistique pour répondre encore plus à vos attentes dans tout ce qui est l'analyse et l'interprétation de vos données. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Merci. Et l'intégralité des publications qui sortent en collaboration avec vous de l'UMS Pass sont disponibles sur HAL. Donc, là, on a fait un gros travail, c'est Nadege qui a fait un gros travail de mise en accès des différentes publications sur le serveur HAL de Sorbonne Université. Donc, c'est de l'open access. Vous pouvez aller cliquer et puis voir un petit peu les différentes publications. Voilà, merci. Très bien. Je voulais juste signifier qu'il y a le lien dans le chat pour les articles récents. Donc, s'il y a des questions, c'est à vous. Sachant que toutes les questions aussi peuvent être envoyées par… Si les questions sont plus tardives, n'hésitez surtout pas à envoyer des e-mails, à nous contacter. On est très réactifs et surtout, voilà, on est dans… On est là pour vous aider. Bon, je pense que les questions, ce sera par mail. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Inès. On fait une petite pause et on vous retrouve pour les ateliers technologiques à 14h30. Donc, c'est avec le même lien et je laisse à Karim peut-être un petit mot. Juste remercier tous les participants de la matinée, c'était très bien. On regrette encore que ça ne puisse pas se faire en présentiel. Mais bon, bon appétit à tous et puis à tout à l'heure, 14h30.